Les derniers préparatifs avant l'ouverture de la pêche. Depuis un mois, tous les bénévoles sont sur le pont. 15 tonnes de truites d'élevage ont ainsi été déversées. On livre le poisson, on le met dans l'eau. Et puis le pêcheur va chercher, qui va prospecter quelques fois des kilomètres de rivières pour trouver éventuellement une truite. Deux sortes de truite. Une truite arc-en-ciel, une truite grise, elle a un an. La truite fario, une truite autochtone, elle a deux ans. La truite autochtone met beaucoup plus de temps à pousser. Donc il faut le double de l'autre truite. Qui dit pêche, dit quota. La taille de la prise doit être de 23 cm minimum et le nombre de poissons est limité. Avant, on a connu 10 truites par jour, par pêcheur. Et là, aujourd'hui, c'est descendu à 6. Et 6, c'est tout à fait raisonnable. Tout va être prêt pour l'ouverture. Mais déverser des truites d'élevage est-il vraiment indispensable ? Oui, car les truites sauvages ne sont pas en nombre suffisant pour satisfaire les pêcheurs. On n'oublie pas que 21 500 pêcheurs, c'est vraiment notre force en Ily-Vilaine. Et l'argent des pêcheurs sert à restaurer le milieu. Donc on se doit de compléter un petit peu et de renforcer la population piscicole de truite. La saison de la truite dure jusqu'au 16 septembre. Cinq autres tonnes seront déversées d'ici là, histoire de ne pas revenir bredouille. Merci. 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 Merci.